Grand résistant, vous incarnez l'honneur de la France. Vous aviez 20 ans en 1941 quand vous avez commencé à distribuer des tracts à Grenoble. Puis comme votre père, vous êtes entré dans les réseaux de résistance. Vous avez orienté vers les maquis, les réfractaires au service du travail obligatoire. Vous avez assuré le ravitaillement des maquis-écoles avant de rejoindre l'un d'eux en Isère. A l'automne 1943, vous êtes arrêté, déporté, à Buchenwald. En même temps que votre père, il mourra trois mois plus tard au camp de Doran. Georges Chantrin, dont je veux saluer absolument la mémoire, a décrit ce que vous avez, vous aussi, connu. La faim, la maladie, les coups, l'humiliation et la souffrance intolérable. Vous avez subi l'une de ces terribles marches de la mort, ces évacuations des camps organisés par les nazis devant l'avancée des troupes alliées, qui ont fait d'innombrables victimes. Vous avez été libérés deux jours avant l'arrêt des hostilités, le 6 mai 1944. Quand on a connu le mal absolu, peut-on reprendre sa vie ? C'est votre mère qui vous a convaincu de reprendre vos études d'ingénieur. Imagine-t-on la force d'âme qui vous a fallue pour construire une vie professionnelle et familiale accomplie ? Aujourd'hui, entouré de vos 6 enfants, 18 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants, avec votre épouse Janine, vous avez gagné le plus beau des combats, le bonheur. Le vôtre, ce bonheur n'est ni égoïste, ni oublié de l'histoire, car après-guerre, vous avez continué à vous dévouer pour les autres. Dans votre ville de Grenoble, pendant 50 ans, vous avez été élu conseiller municipal en 1959, puis premier agent maire aux côtés d'Alain Carignan pendant 12 ans, conseiller général en 1988 et conseiller régional en 2004. Vous avez toujours été fidèle à vos idées et à vos amis. Vous imaginez combien ce trait de caractère ne peut me laisser indifférent. En vous remettant ces insignes aujourd'hui, j'ai une pensée pour votre père, qui fut lui aussi un grand résistant. je serai fier de vous. Pour votre héroïsme, pour votre engagement à transmettre les valeurs de la résistance, la France vous remercie en vous élevant à la dignité de grands officiers de la Légion.